Musique Il y a quelques mois de cela, on a eu avec Léa une idée un peu farfelue. A savoir aller plonger sous la glace par des températures polaires, mais bien loin de la banquise, à 5000 km du pôle Nord. Musique L'idée était de se laisser glisser dans une eau à 2 degrés, sous un lac gelé de haute altitude et protégé du froid par d'épaisses combinaisons étanches. Nous espérions trouver sous la glace un cadre de tournage féérique, des ambiances d'eau limpides et translucides, pour vous parler des grands couvercles d'eau gelée, qui par endroits chapotent notre planète. Malheureusement, cette plongée dans un glaçant inconnu, cette pêche aux images esthétiques, s'est révélée faire flop, tomber à l'eau comme un pétard mouillé. Car ce qui n'était pas censé arriver, arriva. La nature brute sans artifice se rappela à nous. Il se mit à tomber des trompes d'eau au cœur de l'hiver, jusqu'à 2100 m d'altitude. Ces conditions météorologiques exceptionnelles, en cette période de l'année, ce sont les bases, nous ont laissés en prise avec une visibilité réduite à néant durant les premiers jours. Musique Condamnés à chercher un peu de lumière à proximité des trous d'accès, nous progressions à tâtons, dans cette eau crémeuse, laiteuse, tout en nuances de gris et de blanc, toujours accrochées à notre ligne de vie, notre fil d'Ariane, pour ne pas se perdre dans ce brouillard liquide à couper au couteau. Quelle délicieuse ironie que d'être venu ici pour parler de l'état des océans blancs et des couvertures gelées des continents pour finalement se voir rattrapé par la réalité d'une partie du sujet que l'on voulait traiter. A savoir l'impact du réchauffement sur les étendues de glace. Musique Voilà pour l'origine troublée de nos images. Les aléas des tournages en milieu naturel resteront toujours des sessions accélérées d'humilité. Et maintenant que la glace de notre déception a été brisée, nous pouvons enfin commencer à nous attaquer au cœur du sujet. A savoir les chapes de glace, les couvertures blanches qui habillent à l'échelle du globe un peu moins de 7% de la surface des océans et 11% de celle des terres émergées. Musique Ces étendues glacées situées aux pôles, aux hautes latitudes et en altitude sont indispensables pour notre planète. Sans elles, les équilibres thermiques du globe seraient sans dessus-dessous. Les océans perdraient en salinité, s'acidifieraient et se réchaufferaient. Musique Car agissant telle une couverture de survie froide, la banquise contribue à réguler la température de l'eau vive et des océans qu'elle recouvre. A la manière d'un miroir, elle réfléchit les rayons du soleil, aussi bien en hiver qu'en été. Songez que de 50 à 85% des rayons lumineux reçus par la glace de mer sont renvoyés vers les cieux. Ce pouvoir réfléchissant porte le doux nom d'Albedo et augmente avec la blancheur de la glace. De 40% pour les glaciers les plus poussiéreux ou de la neige sale, il peut dépasser, à proximité de notre trou, pour de la neige fraîche, les 90%. A l'inverse, avec un pouvoir réfléchissant oscillant de 5 à 15%, l'eau liquide fait-elle pâle figure. Comme nous le montre cette image, où l'on peut voir fortement contraster la différence de luminosité entre la pique de notre trou, où pénètrent profondément dans l'eau froide les rayons du soleil et le noir alentour. Et encore n'avons-nous qu'une vingtaine de centimètres de glace au-dessus de nos têtes. Pour en rajouter quelques mètres, il nous faudrait prendre la direction de la banquise arctique. Là où les membres de l'expédition Under the Pole, dont vous voyez actuellement les images, sont allés réaliser près de 300 plongées afin d'étudier au plus près ces écosystèmes gelés. Des écosystèmes dont les couvertures de glace, qui se cassent et se brisent sans cesse sous l'action du vent, des courants marins sous-jacents, peuvent se transformer en véritables rouleaux compresseurs, capables de broyer la coque de bon nombre de navires et s'entasser sur des épaisseurs pouvant atteindre 5 à 10 mètres de hauteur. On sait aujourd'hui que pour que puissent se former ces immenses couvercles de glace flottant à la surface des océans arctiques et antarctiques, il faut que lorsque l'hiver polaire s'installe, la surface des eaux vives et salées descende sous les moins 1,8 degrés. Alors, les premiers cristaux, constitués d'un mélange de glace d'eau douce et de minuscules gouttelettes de saumur peuvent se former. Au départ, en surface, la formation de la glace engendre un phénomène contre-intuitif. Elle va temporairement réchauffer l'air ambiant. Car en immobilisant les molécules d'eau, jusque-là liquides et soumises au mouvement de l'agitation thermique, la prise de la banquise, le gel, libère une quantité d'énergie correspondant à cette agitation initiale. Une fois la surface gelée, l'eau de mer se trouve isolée de l'air froid et le processus de formation se ralentit, passant de quelques centimètres à quelques millimètres de glace par jour. Pendant plusieurs semaines, lentement, la banquise s'épaissit en s'enfonçant progressivement dans les premiers mètres de l'océan glacial. Et il est amusant de penser qu'à mettre de la jeune glace de mer pilée dans un cocktail, vous feriez la grimace, car on y trouve quelques 22 grammes de sel par litre. Si la banquise ne font pas totalement au cours de l'été, alors, en vieillissant, elle se dessale peu à peu. En son sein, les gouttelettes salées se regroupent, dessinant de proche en proche des réseaux plus larges, puis des poches de saumures qui, comme expulsées, retournent lentement à l'océan. Ainsi, la banquise s'adoucit avec le temps. Et comme le dit le proverbe polaire, la glace de mer d'un an est bonne à rien, celle de deux ans satisfaisante pour la cuisine et celle de trois ans pour le thé. Pour peu qu'elle ne contienne pas trop d'impureté, car lorsqu'elle se forme, la banquise piège et fige dans ses immenses glaçons tout ce qui se trouvait dans l'eau, matière en suspension, phytoplankton ou bulle d'air riche en CO2. Et ce faisant, elle capture et emprisonne un souvenir de l'océan au moment de son gel. À l'image des gaz provenant de nos détendeurs qui tentent une veine remontée et viennent dessiner sur notre plafond de verre comme des flaques de mercure, les glaces, qu'elles soient de lacs, de mer ou de glaciers, contiennent beaucoup d'impureté. L'étude de sels prises au-dessus de nos têtes n'a généralement pas de grande utilité, car ces glaces-là ont des durées de vie trop courtes pour nous permettre, en les étudiant, de remonter dans le temps. Mais celles prisonnières depuis des milliers d'années dans des glaciers, des calottes polaires, sont pour nous des échantillons comme figés dans le temps, qui renferment en eux les secrets des climats passés au moment où les bulles se sont formées. En réalité, qu'ils soient en altitude ou aux hautes latitudes, ce plafond de glace si imposant au-dessus de nos têtes est bien plus menacé que menaçant. En Arctique, cela fait des millénaires que la couverture de la banquise oscille au gré des saisons, passant au sortir de chaque hiver avec l'arrivée des températures estivales d'une superficie totale d'une fois et demi celle de l'Europe à la moitié en quelques mois. Mais l'on s'est rendu compte que, depuis les années 90, l'étendue des glaces de mer résistant à la fonte durant l'été se réduit comme peau de chagrin et cette diminution de la banquise arctique s'accélère. Chaque année, celle-ci rétrécit en moyenne d'une superficie totale équivalente à celle de la France. Et alors que jusque-là, la banquise antarctique semblait épargnée par le phénomène, depuis 2014, son étendue hivernale décline elle aussi chaque année. Et puis, ne considérer la banquise qu'au travers de son étendue, c'est n'observer que la partie émergée de l'iceberg. Car les glaces au pôle s'amincissent également. Et ce, dans des proportions peut-être plus inquiétantes encore. Car si la banquise perd près de 13% de sa surface par décennie, on estime que son volume total diminue, lui, de près de 30% au cours de la même durée. Voici une animation qui donne à voir, dans l'Arctique, depuis les années 90, le mouvement des glaces. Les dérives de la croûte gelée emportées par les courants, harcelées par les vents. On y voit diminuer au rythme des saisons la surface totale de la banquise, mais aussi l'épaisseur des glaces. Au cours des 30 dernières années, la proportion de celles ayant plus de 5 ans, ici représentées en couleur claire, a fondu comme neige au soleil. Or, ce sont les glaces les plus vieilles qui sont les plus épaisses. Et vu que leur épaisseur conditionne en partie leur capacité à se maintenir, le phénomène ne peut que s'emballer. On estime que ce sont ainsi chaque année 318 gigatonnes de glace qui disparaissent, soit près d'un million de semi-remorques. Si l'image ne vous parle pas, dites-vous que c'est la petite musique de la débatte. « Depuis bientôt 30 ans, le niveau des océans augmente chaque année d'environ 3,45 mm. Et ce rythme s'accélère. Depuis 1993, le niveau des mers moyen est monté de 9,3 cm. Un peu moins de la moitié de cette élévation est due à la dilatation des océans et la conséquence directe du réchauffement global de la planète. En Arctique, l'air se réchauffe, fait fondre la banquise et l'eau de surface des océans, désormais dépourvue de sa couverture de survie miroitante, se réchauffe à son tour. Puis, comme dans un mouvement d'entraînement, les eaux de surface viennent de leur courant, raboter la banquise à l'entour, qui creusée par-dessous, fond alors encore plus rapidement. À l'échelle microscopique, avec l'augmentation des températures, les molécules d'eau s'agitent de plus en plus vivement. Et donc, le niveau des océans augmente du simple fait qu'ils se mettent à prendre plus de place. Songez qu'augmenter la température d'un kilomètre d'épaisseur d'eau de mer de 0,6 degré, c'est lui faire prendre 15,6 cm. À l'heure actuelle, ce phénomène de dilatation thermique est responsable de près de la moitié de l'élévation du niveau moyen des océans. L'autre moitié de cette élévation n'a rien à voir avec la fonte de la banquise, qui, flottant déjà sur l'océan, n'en augmente pas le volume en fondant, à l'image d'un glaçon dépassant d'un ver dont la disparition ne le fait pas déborder. La cause première de cette élévation est à chercher du côté de la fonte d'une partie des immenses réserves de glace d'eau douce de notre planète. glacier, calotte polaire et inland cis du Groenland. Autant de glace et de neige éternelle qui ne le sont plus vraiment et dont les fonds remplissent froidement l'océan d'une eau nouvelle. Sur, sous et dans les glaciers, les ruissellements d'eau de fonte plus chaude creusent comme dans un gruyère avant d'aller se jeter dans les océans polaires. Pendant que les courants marins peuvent créer de gigantesques cavités sous-marines qui accélèrent elles aussi, la fonte et le vélage d'iceberg des calottes et des glaciers. Pour chaque degré d'élévation de la température moyenne mondiale, on estime que ce sont 800 000 km² de surface de glacier qui disparaissent, soit une fois et demie la superficie de la France. Et voilà que de ruissellements en torrents, de rivières en fleuves, l'eau de fonte des glaces d'eau douce des continents augmente le niveau des océans, dont la hausse n'est pas homogène sur toute la planète. Dans certaines régions du Pacifique Ouest, le niveau de l'eau est déjà monté de près de 20 cm ces 30 dernières années, alors que celui des côtes canadiennes, par exemple, est resté presque constant. Cette apparente bizarrerie s'explique par le fait qu'à cause des vents et des courants, l'augmentation de température et donc la dilatation des océans est variable selon la région du globe. Et puis, d'autres étranges phénomènes géologiques viennent aussi moduler et contrôler cette répartition. Ainsi, on a pu constater que la croûte continentale du Canada et de la Scandinavie se soulève depuis que les glaciers qui les recouvraient ont disparu à la fin de la dernière glaciation il y a plus de 20 000 ans. Mais à notre échelle de temps, d'autres réajustements ont aussi lieu. Quand les glaciers du Groenland fondent, la masse reposant sur la Terre en cet endroit diminue et l'attraction gravitationnelle y devient donc très légèrement moins forte. Au point où, par réaction, de l'autre côté du globe, dans le sud de l'Atlantique, les eaux en viennent à légèrement s'amasser sur les côtes brésiliennes. Et puis, les calottes de glace jouent un rôle prépondérant dans la répartition et la mécanique des courants océaniques qui relient l'ensemble des océans de la planète en un immense tapis roulant appelé circulation thermoaligne. Songez qu'en arrivant aux hautes latitudes, les eaux salées provenant de l'Atlantique sont ici brutalement refroidies, leur température passant de 18 à près de 0 degré. Et ce coup de froid augmente leur densité de quelque 3 kg par mètre cube. Si bien que ces eaux désormais plus denses se mettent alors à plonger à plus de 1500 mètres de fond et à repartir dans l'autre sens en entraînant dans leur sillage ce tapis roulant géant. En parallèle, la banquise, en figeant l'eau et en relarguant du sel, contribue elle aussi à alourdir les eaux de surface et à les faire plonger. Autant de raisons qui font que la disparition de cette gigantesque couverture pourrait bien, à terme, venir par enrayer la circulation globale, déjà affectée par leur échauffement. Et c'est tout de même étrange de se dire que la présence ou l'absence d'une couche dont l'épaisseur comparée aux 4000 mètres de profondeur de l'océan glacial arctique est bien plus fine que ne l'est celle d'une coquille pour un oeuf peut avoir sur le climat mondial autant d'influence. L'Arctique et l'Antarctique sont des poumons froids, les cœurs gelés mais battants du système océanique et les conséquences de leur débâcle en cours nous sont encore pour beaucoup étrangers. Nous, mammifères sans fourrure, avons souvent du mal à percevoir l'ampleur du problème. La civilisation industrielle par certains aspects a tout d'un Titanic bien trop frileux pour changer de cap et préférant faire fondre tous les icebergs qui se présentent à lui plutôt que de ralentir. Incapables de regarder en face le fait que les changements affectant des lieux aussi inaccessibles qu'inhospitaliers peuvent être cruciaux pour nous et intimement liés à la possibilité d'une vie dans des conditions climatiques qui nous sont favorables, nous prenons le risque de prendre l'eau de toutes parts. Et si la perspective d'un changement global de climat ne suffit pas à vous convaincre de protéger notre couverture de survie glaciale, peut-être que l'argument se trouve simplement du côté de l'envie de préserver la beauté de ces environnements laiteux, gris, lumineux, blancs, rois et bleus. Clairement, des projets aussi ambitieux ne pourraient pas voir le jour sans toutes celles et ceux qui sur Tipeee, Utip ou via le bouton rejoindre nous aident à briser la glace. Jetez-nous donc une petite pièce dans le chapeau et la cagoule. Un merci des plus chaleureux à toute l'équipe d'Under the Pole pour nous avoir partagé leurs images et leurs aventures. Vous pouvez foncer vous abreuver de glaçons géants sur leur chaîne. Le lien est ici. Glou glou ! 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 Sous-titrage MFP. ...